On déverse verticalement 600 kg de mitrailles ou dans un wagonnet. C'est un wagonnet, c'est un petit wagon. C'est des réurgions que l'on retrouve souvent, parce que pour faire de la fabrication de l'acier, nécessite des mitrailles qui peuvent arriver par péniches. Il existe des très longues péniches pour lesquelles on déverse des tonnes et des tonnes de mitrailles sans problème. Ils sont transportés d'un point A à un point B au travers de cours d'eau. Donc les péniches peuvent prendre énormément de mitrailles pour les ramener, je veux dire, là où on fabrique l'acier. On déverse 600 kg de mitrailles, comme je dis parfois c'est de très longs péniches, c'est très long. Alors on déverse ici, qui sont remplis à bord de mitrailles. Bon, enfin, ça c'est pour la petite histoire. Bon, ici je disais, on déverse verticalement 600 kg de mitrailles dans un wagonnet d'une masse de 800 kg. Alors qui roule, vous voyez qu'elle est en mouvement, qui roule à la vitesse de 1,5 m par seconde. Alors on demande quelle est la valeur de la vitesse du wagonnet ? A quelle valeur la vitesse du wagonnet est-elle réduite de ce fait ? Donc ça veut dire que la vitesse va diminuer du fait qu'on met de la marchandise dessus, qui est de haut tonnage. Et bien, ça va diminuer. Alors je vais mettre le wagonnet. Voici. Voilà. Alors, bien sûr, avec ses petits trous. Et ses rails. Là, bien sûr, on a la grue. Voilà. J'essaie de faire une petite grue, là. Une grue, voilà. Je vais la mettre à l'extérieur, comme ceci. Je vais la mettre à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et qui diverse les mitrailles. Il décharge ses mitrailles. Voilà. Le wagonnet est beaucoup plus petit que la grue. Bien sûr, vous aurez compris que je dois réduire. Parce que ce n'est pas mis à l'échelle correctement. On va essayer de réduire cette... Voilà. Ça va déjà un peu mieux. Alors, il peut y avoir plusieurs wagonnets. Ça peut être une série de wagonnets qui sont attachés les uns aux autres. Bon. Qu'est-ce qu'on sait ? D'après l'énoncé, c'est 800 kg. On déverse verticalement 600 kg de mitrailles. Donc, 600 kg. Là, ici, on a 600 kg de mitrailles. Bon. Il peut le faire par parties. Bon. Il n'y a pas forcément 600 kg ici. Il fait... Bon. Il va chercher. Il tourne. Il manœuvre. Il va rechercher ses mitrailles. Bon. Il en a plein à quai. Ou je ne sais pas où. Il y a plein de mitrailles quelque part. Il suffit de les prendre. Il les prend. Il les déverse dans le wagonnet. Voilà. Tout simplement. Bon. Donc, il manœuvre la grue. Ça, c'est la grue, ça. Voilà. Et donc, il manœuvre bien sûr la grue. Bien sûr, il y a quelqu'un qui est en cabine au-dessus et qui manœuvre cette grue. Voilà. Il y a un poste de pilotage au-dessus. Voilà. Il y a un opérateur qui manœuvre la grue. Et donc, il la tourne dans le sens. Bon. Il la tourne dans un sens. Il la redescend. Il va rechercher. Ben. Ça, il a, grâce au poste de pilotage, il a dans sa cabine, il a tous des leviers. Des leviers de commandes pour pouvoir faire des rotations, redescendre. Une grue, ça se manœuvre. Ça fait. On peut faire des rotations, descendre et tout ce qui s'en suit. Et donc, bien sûr, on peut avoir des commandes magnétiques pour attirer les métaux. Des commandes magnétiques au niveau de la grue pour pouvoir faire en sorte que les métaux soient attirés sur la grue. Donc, il y a aussi une commande magnétique. Et donc, là, il déverse. Alors, sachant qu'on a une vitesse d'animation de... Donc, c'est un wagonnet de masse de 800 kg. Donc, le wagonnet, il fait 800 kg. Voilà. Donc, ça, c'est le wagonnet. Il fait 800 kg. La masse du wagonnet, MW, 800 kg. Alors, il est animé d'une vitesse qui roule à une vitesse de 1,5 mètre par seconde. La vitesse égale 1,5 mètre par seconde. Alors, on déverse verticalement 600 kg de mitrailles. Voilà. Donc, il prend 600 kg. Là, il prend 600 kg et il les déverse directement dans le wagonnet. Il les relâche et les 600 kg retombent dans le wagonnet. Et bien, sachez qu'il continue à rouler. Mais, ce qu'ils disent ici, le fait qu'il soit plus lourd... Voilà. Parce qu'à quelle vitesse... Le fait qu'il soit plus lourd, il va perdre de la vitesse. On demande quelle est la vitesse, la nouvelle valeur de la vitesse du wagonnet. Et bien, on sait bien qu'on a une quantité de mouvement. Alors, la première chose qu'il faut faire... Comme je vais exprimer les quantités de mouvement, je suis obligé de mettre un axe. Voilà. Et donc, là, je vais mettre x, une origine, un vecteur i. Et comme il n'est pas à l'échelle, je vais entrecouper l'axe, comme ceci. Voilà. Alors, la quantité de mouvement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le moment linéaire. La quantité de mouvement ou moment linéaire. Bien sûr, le moment linéaire d'une masse animée d'une vitesse v, c'est le vecteur, bien sûr, p. C'est le vecteur p, défini par le produit de la masse... Bien sûr, la masse qui est scalaire, par le vecteur vitesse. Voilà. Mais quand vous faites une projection au travers d'un axe, ça va être le cas ici, p est égal à mv. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce que ici, la direction, elle est horizontale. Et comme j'ai mis l'axe sur la direction horizontale, la projection, bon... Je vais avoir directement des scalaires. Je vais avoir un résultat quantité de mouvement qui est scalaire. Bon. Alors, on reprend notre petit dessin. Et on va faire les calculs. Voilà. Alors, la quantité de mouvement quand le chariot n'est pas rempli. situation 1. Voilà. On aura deux situations. Là, on a la situation 1 avant déversement. C'est avant déversement. Non. Là, je me suis trompé. Voilà. Ça, je peux faire, mais je vais le déplacer. Voilà. Donc, ici, on n'a que la masse du wagonnet et sa vitesse, qui est de 1,5 m par seconde, en situation 1. Je vais regarder si c'est bien 1,5 parce que je ne me rappelle plus. 1,5 m par seconde. Ok. On est d'accord. Bon. Ici, ça, c'est en situation de départ avant déchargement. Parce qu'après, on a le déchargement. Et on a, dans le déchargement, c'est la situation 2. Donc, ce qui veut dire que là, il a tout déchargé en situation 2. Donc, on ne se retrouve plus avec ceci puisqu'il a tout déversé. Il a tout déversé. Et toute la mitraille se trouve dans le wagonnet, mais il continue à une certaine vitesse. Voilà. C'est une vitesse... Alors là, je vais appeler ça la vitesse V1. Alors, on n'a pas... Comme je l'ai dit, on a une projection directement par rapport à l'axe. À l'axe. Mais j'ai une vitesse V2. V2. Alors, là, la masse du wagonnet, maintenant, elle est plus de 800 kg, parce que les 600 kg sont sur le wagonnet, je m'excuse. Donc, la masse du wagonnet plus la masse de la mitraille, que je vais appeler mit, voilà, c'est la masse totale. Voilà, on a une masse totale. La masse totale du wagonnet côtier de la mitraille. Donc, voilà. Donc, ici, si je fais P est égal à MV, ce que je connais, c'est la masse du wagonnet, fois la vitesse V1. Voilà. Alors, en faisant ça, j'ai la quantité de mouvement. Voilà. Ça, je peux trouver... Bon, je vais faire un calcul. Alors, je vous rappelle que c'est 800. La masse du wagonnet, c'est 800 kg, fois 1,5 mètre par seconde. Bon, ça fait 1200 kg. Ouais, parce que c'est 1,5. Faire x 1,5, vous faites x 1. Une fois 800, ça fait 800. Plus la moitié de 800, c'est 400. 800 plus 400, 1200. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, la quantité de mouvement est de 200. Alors, la masse en kg mètre par seconde. Voilà. Kilogramme mètre par seconde. Alors, maintenant, dans la situation 2, il faut rechercher la vitesse. Comme on a toujours P est égal à MV. Elle a une certaine quantité de mouvement provenant de la situation 1. Voilà. Elle a une quantité de mouvement provenant de la situation 1, qui est de 1200 kg mètre par seconde. Eh bien, je peux calculer la vitesse en faisant P sur M. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est la masse. Puisque ici, il faut considérer la quantité de mouvement divisé par la masse totale. Voilà. Et donc, je peux trouver la vitesse V2. Voilà. C'est P, M, la masse totale, là, fois V2. Bon, j'ai mal écrit. P est égal à la masse totale fois V2. Voilà. Donc, ici, on a une conservation de la quantité de mouvement. Elle est toujours la même. Donc, je peux trouver le P... Enfin, je m'excuse, la vitesse V2, puisque je connais la quantité de mouvement. qui était de, je ne sais plus combien, 1200. 1200 divisé par la masse totale qui est de 800 plus... 800 plus les 600 mitrailles. Ce qui fait 1400. 1200 divisé par 1400. Voilà. Ça fait 0,857. Voilà. Je vais dire que c'est 0,86. Donc, il a perdu la vitesse. 0,86 mètres par seconde. Pourquoi il a perdu la vitesse ? Parce que la vitesse V2 est maintenant de 0,86 mètres par seconde, alors qu'elle était de 1,5 mètres par seconde. C'est normal parce qu'en fait, il y a plus de... Il y a plus de... Il y a plus de chargement. Il y a plus de chargement, donc... Il y a plus de chargement dans le train. Donc, elle avait une certaine quantité de mouvement. Cette quantité de mouvement qui a été acquérie, qui a été obtenue en situation S1 de par la masse et de la vitesse. On a une certaine quantité de mouvement. Mais cette quantité de mouvement, je veux dire, quand on va charger la grue... Enfin, quand la grue va charger le... Comment on appelle ça ? Les mitrailles. La quantité de mouvement est toujours la même par rapport à la situation S1. Mais dans la nouvelle situation S2, comme on a une quantité de... Un poids... Enfin, une masse... Une masse totale beaucoup plus grande. Mais vous aurez compris que la vitesse va se réduire. Donc, on va se ramener avec... Un poids. Donc, la vitesse va se réduire. On va passer de 1,5 et si vous voulez que l'écart de vitesse vous faites 1,5 moins 0,86 là vous allez avoir l'écart de vitesse de combien elle s'est réduite fait 1,5 moins 0,86 voilà ça fait 0,64 mètres par seconde l'écart de vitesse est de 0,64 donc delta v vaudra v2 moins v1 c'est à dire 1,5 moins 0,86 ce qui fait 0,64 285 714 2 ce qui fait 0,64 pour à deux décimales 0,64 mètres par seconde voilà l'écart de vitesse entre la situation la situation 1 et la situation 2 il ya un écart de vitesse donc ça veut dire qu'elle a perdu elle a perdu 0,64 mètres par seconde du fait d'avoir déchargé 600 kg de mitraille dans le comment on appelle ça le wagonnet je remercie